Tout ce qui est de l'ordre du classique, du répertoire, j'avais le sentiment que je n'y n'avais pas accès, compte tenu de mon parcours etc, et après c'est Lorraine qui m'a convaincu et qui m'a justement bien encadré avec tous mes partenaires là, qui m'ont bien aidé, qui m'ont bien encadré et qui m'ont aidé, ils ont donné le là, comme on dit. Ça se dit ça il me semble. Bien sûr il manipule un petit peu mais c'est ça que raconte aussi la pièce, c'est là où l'âge où le Romain reste un peu, c'est ce que raconte la pièce, c'est quelqu'un qui manipule et qui profite d'un certain pouvoir qui est son savoir. J'ai regardé toutes les saisons d'urgence, Docteur House et Grey's Anatomy. J'ai fait ça pendant des mois et des mois et ça m'a beaucoup aidé. On a beaucoup travaillé avec Lorraine sur effectivement ma diction parce que là, c'est pour habitude moi quand je joue, d'improviser, de faire un peu ce que je veux, enfin pas vraiment ce que je veux du texte mais de le modifier beaucoup. Là c'était pas l'idée donc il fallait que je travaille ça. Un peu ma diction, mon débit qui est un peu rapide et tout ça, il fallait calmer ça. Et puis il y avait aussi la tenue du nouveau Knoc, celui qui arrive à Saint-Maurice. Il y a une autre démarche, il y a une autre façon de bouger et on a travaillé tout ça ensemble. Le propos de Jules Romain a une part de modernité et puis pour le reste il fallait amener cette histoire à notre monde à nous. Alors bien sûr ça se situe dans les années 50 et pas dans les années 2020 tout simplement parce qu'aujourd'hui ça ne serait pas possible. Donc je l'ai rapproché au plus près du possible. Mais c'est vrai que c'est un film qu'on a voulu actuel et contemporain dans le propos et dans certaines réflexions. Voilà maintenant il y a beaucoup de choses différentes avec la pièce. Les acteurs qui sont là aujourd'hui, Alex, Lutz et Rufus, n'existent pas dans la pièce comme le personnage de Pascal Elbet, Dana Girardeau et la plupart des habitants de ce petit village. Donc ça aussi c'était plaisant de reconstituer une micro-société, un petit village beaulois, un petit truc. Un village que je trouve, j'aimais bien que tu as dit ça tout à l'heure. Après tu as dit ça parce que tu es à France Bleu mais tu peux le garder. Mais c'est vrai parce que c'est un peu ça, avec une je trouve fête au milieu. Et en fait voilà, moi j'ai posé vraiment sur chacun des personnages un regard très tendre. Mais ils ont tous quelque chose de décalé, quelque chose d'un peu baroque. C'est aussi ce que questionne le film. Est-ce que le progrès fait peur, ne fait pas peur ? Et après, et c'est pour ça que c'est magnifique d'avoir créé la galerie de personnages, c'est qu'on n'a que des humains un peu imparfaits qui apprennent ensemble, qui dans un mouvement ensemble, arrivent à aller vers quelque chose de solaire et de positif. Y compris lui, qui est trouble et dont le cœur s'humanise et s'humanise et s'humanise davantage. Et il n'y a que mon personnage, c'est vrai, qui reste un peu… Il sort ? Oui, il est très malheureux. Mais je préfère dire qu'il est malheureux que mauvais. Enfin de toute façon, ça va souvent ensemble. Il est mauvais parce que malheureux. Et jeune. C'est pour ça que je fais partie de ce film et que je raconte cette histoire. Parce que moi, j'y crois au vivre ensemble. C'est carrément possible. Et c'est justement à force de dire que c'est une utopie, qu'on éloigne ça de nous. Et mon combat, il est là en fait. C'est que gommé de vos esprits. Ça ne dépend que de nous. Ça dépend que de nous, voilà. Parce qu'il y a eu toute une espèce d'association un peu assez immonde de dire que le vivre ensemble, c'est un peu cucul ou bébête. Ou nié. Ou nié. Ou pire, fastoche. Personne n'a jamais dit que c'était facile. On en parlait avec Lorraine. Encore dans le train tout à l'heure, c'est pas facile. A priori, on se regarde d'abord en se disant, « Ah, qui c'est celui-là ? » « Ouais, bon, admettons. » « Ouais, quoi ? » « Finalement ? » « Oui, bah viens. » « Bon, bah d'accord. » « Tu veux des curlis ? » « Bon, bah d'accord. » Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour un enfant dans un bac à sable. Ce n'est pas facile pour un adulte. Et c'est ce que dit le film aussi. C'est qu'on est tous un peu à se tourner autour avec nos défauts, avec nos casseroles, notre passé, nos avenirs. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix ensemble. Regardez là. On n'a pas le choix. Et à un moment donné, on y arrive. Et moi, je dirais, moi, l'utopie, non. Non, moi non plus. Je dis non. C'est vrai, l'utopie. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je le pense. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là avec ce film. Cette bonne humeur et cette humanité qu'il y a dans le film peuvent faire beaucoup parce que l'amour ne peut pas guérir la médecine non plus. Et en revanche, là où la médecine est rebutée, l'amour peut encore le faire. J'ai réécrit la partition. Mais à l'intérieur de cette réécriture globale, je voulais garder les répliques cultes parce que ce sont des rendez-vous éternels avec le public. Parce que Jules Romain a écrit des répliques qui sont éternelles. Et donc, il n'était pas question que je m'en prive, moi, et que j'en prive le public. Donc, effectivement, je les ai conservés. Il y a la plus connue, c'est Savo Château de Savo Gratoul. Il y en a d'autres qui sont des chefs-d'oeuvre. Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. C'est un aphorisme que Siorand aurait adoré faire. Donc, il y a ces petits rendez-vous comme ça avec Jules Romain. D'ailleurs, la place du village, je l'ai appelée la place Jules Romain. Parce que je le trahis tout en l'aimant, le respectant. Et plus je le trahis, plus j'ai le sentiment de me rapprocher de lui, paradoxalement. Mais il y a une solitude terrible qui s'est installée. Et Knok, l'étranger, en arrivant, l'étranger, finalement, est le ciment qui va leur permettre de se retrouver, de se rassembler, et de renouer avec le lien social et humain. Et c'était ça aussi qui m'intéressait, modestement et modérément. Ce n'est pas un film à thèse, c'est une comédie, mais les comédies peuvent exprimer beaucoup plus que ce qu'on imagine. C'était aussi de m'interroger sur la place de l'étranger dans la cité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un thème fondamental. Le prochain, oui. C'est la première comédie de Rachid Bouchardet, que j'ai tournée l'été dernier. Et ça s'appelle Le Flic de Belleville. C'est un film qui se passe entre Paris et Miami. C'est un peu les petits movies des années 80. On a subi complètement le genre. On a repris ça. Donc, c'est une comédie un peu d'action. Comment ? Alors, Franck Gaston Bide, Julie Ferrier et Louise Guzman, qui est un acteur américain. Spirou et Fantasio. Je fais Fantasio qui sort en février. Et mon film qui sort à un moment donné. Si c'est pas bon. Mon film qui s'appelle Guy qui sortira, je pense, dans le printemps. Moi, j'ai vu 20 minutes. Et je suis tombée reine de son film. Pourquoi ? C'est d'une invention. C'est d'une intelligence. Et en même temps, d'une drôlerie. Mais c'est un rire très particulier. Plein de nostalgique. C'est plus un film nostalgique. C'est pas une comédie. C'est un faux documentaire sur un vieil homme. Et je joue ce vieil homme. Il s'appelle Guy. Mais il y a une envie qui est là depuis très longtemps. Avec Jamel. Jamel, c'est même au-delà de l'ami aujourd'hui. Non, il n'y a rien. Sinon, on l'aurait fait déjà. C'est qu'on a très envie de travailler ensemble. Mais il faut toujours le projet qui... Voilà, c'est le projet d'abord. Faire un film pour faire un film, ça n'a jamais été guidé pour lui comme pour moi. Donc il faut trouver le projet qui va bien. Mais l'envie, elle a toujours été là. Et ça finira par se faire, c'est évident. En plus, c'est l'autre côté qui va bien commencer par le projet de l'envie. Et ça, il y a plus. C'est le projet d'envie de tenir. Et ça peut être l'intensité, sinon. On va, c'est le projet d'envie de tenir. Un film sur un film sur un film sur un film sur un film. Et ça ne marche pas la même. Ça fait qu'il se prend. C'est parti !